Rue Bondé, rodéos et spectacles à guichets fermés, soleil radiant. Le 55e Festival Western de Saint-Tite risque très fortement de passer à l'histoire. C'est en plus grand nombre que les festivaliers se sont donnés rendez-vous dans le petit village de 4000 habitants. De nos oeils d'organisation, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'achalandage à Saint-Tite dans les 11 derniers jours. Puis tant la fin de semaine que la semaine aussi. Plusieurs indices, je laisse préposer que ce sera une année record entre autres. Regardez les estrades qui sont bondées. Les billets du Rodeo qu'on trouve épreneur à 95% cette année comparé à 85% en dernier jour. C'est toujours plein. Puis en fin de semaine, si on aurait voulu avoir des billets, c'était zéro, impossible. On avait quatre spectacles aussi qui étaient à guichets fermés. Un matelagne, un cow-boy fringant, hommage à Julie Darèche. C'était complet aussi l'endemain de veille hier soir. Même que les habitués trouvent que c'est différent cette année. Les déplacements dans les rues sont encore plus difficiles. C'est vraiment deux fois plus que l'année dernière. Puis il y a plus de restaurants, plus de kiosques. Il y a vraiment beaucoup de monde. Toute la misère a marché. L'autre année, avant la COVID, on était venus aussi, il y a beaucoup de monde. Mais cette année, moi, je pense qu'ils vont avoir baissé des records. Beaucoup plus de monde dans les rues. Puis beaucoup plus tard, beaucoup plus tôt. Il y a beaucoup de monde, c'est sûr, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Les conditions météo ont permis de profiter pleinement de l'événement, la semaine comme la fin de semaine. On a eu un petit peu de pluie mercredi matin. Ça a donné l'occasion à tout le monde de se reposer un peu. Ça a presque été bienvenu. La programmation était plus garnie cette année. L'objectif était d'attirer des festivaliers plus jeunes. Est-ce qu'on peut rajeunir notre clientèle ou venir apporter des spectacles qui sont différents, qui vont aller accrocher d'autres gens? Ça a rajeuni. Une nouvelle génération. Déjà en fin de journée dimanche, le village retrouve sa tranquillité. Dès ce soir, nos équipes commencent à démonter les sites déjà, commencent à vider un petit peu la ville. Demain, on est beaucoup là-dedans. On se remet de nos dix jours. Dès octobre, le comité organisateur se mettra au travail pour commencer à organiser le 56e Festival Western de Saint-Tite qui aura lieu l'an prochain. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles à Saint-Tite.